Verso et ascendant Verso, dans votre horoscope de ce mois de décembre, le Sagittaire est votre ami, vous le savez. D'ailleurs, il gère votre secteur d'amitié, de projet, d'entraide, de solidarité, tout ce qui fait l'essence même de votre signe. Vous êtes vraiment très en harmonie avec le Sagittaire. Il vous correspond vraiment beaucoup. Donc, c'est le moment de faire des projets, de vous fixer des objectifs à long terme, de vous faire de nouvelles relations aussi, ou alors de faire appel à des relations que vous connaissez déjà pour vous aider dans ce projet, et pas forcément financièrement. Ça peut être vraiment une aide au niveau des idées, parce que dans le secteur 11, on est à la fois dans les idées et dans l'idéalisation aussi. Donc, attention, vous pourriez être un petit peu trop optimiste sur ce que vous avez mis en place. Après le 21, le soleil sera en Capricorne dans votre secteur 12, donc c'est le moment de vous mettre un petit peu en retrait. Beaucoup de versos n'aiment pas les fêtes dans la mesure où ce sont des fêtes obligées, obligatoires. Or, vous, vous connaissez les versos. Tout ce qui est imposé, tout ce qui est conventionnel n'est pas toujours dans vos… n'est pas toujours votre préférence. Sauf si vous êtes un verso saturnien. Alors là, le verso saturnien, il aime tout ce qui est dans l'ordre des choses. Du côté de vos activités, on va s'occuper de Mars, qui quand même a un problème pour vous en ce moment, natif de janvier en particulier. Déjà au mois de novembre, elle était en Lyon, face à vous. Elle s'est ralentie beaucoup et elle s'est arrêtée sur le sixième degré. Donc, ceux qui sont nés autour du 27 janvier. On va compter trois jours avant, trois jours après. Donc, vous serez sensible à ce mars, ce mois-ci encore, mais elle va être rétrograde. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? De toute façon, c'est en rapport avec ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est sûr. Au positif, vous avez pu faire une rencontre absolument bouleversante, enfin, j'exagère. Vous avez pu faire une rencontre ou en tout cas être extrêmement attirée par quelqu'un. Et bon, apparemment, il s'est passé quelque chose. Mars était direct. Il s'est passé quelque chose pour ceux qui sont nés autour du 27 janvier. Mais, donc, ce mois-ci, mars rétrograde. Donc, peut-être que ce qui s'est passé, vous allez faire un petit peu marche arrière, vous dire, ah ben non, quand même, il faut que je réfléchisse. Je ne peux pas me lancer comme ça à l'aveugle. Bon, tout ça, c'est le côté positif. Maintenant, bon, une opposition de mars, si vous êtes déjà en couple, par exemple, ou si vous travaillez en équipe, ou si vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui prend des décisions à votre place, qui vous impose des décisions, eh ben, il est possible que ça ne se soit pas très bien passé. Et le fait que mars rétrograde, eh ben, ça va peut-être être moins ennuyeux que le mois précédent. Côté cœur, ben, Vénus rentre dans votre signe, le 7. Et en rentrant dans votre signe, elle rencontre qui ? Elle rencontre Pluton, qui s'y installe pour une vingtaine d'années. Alors, elle ne va pas rester vingt ans dans le premier décan, mais bon, pour l'instant, elle y est. Et elle touche surtout ceux qui sont nés autour du 20, 21, 22 janvier. Vous voyez, ça ne va pas chercher très loin. Mais donc, pour vous, cette conjonction Vénus-Pluton, elle vous dit qu'il faut changer votre modèle de relation amoureuse, affective, ou alors votre relation à l'argent peut changer aussi. Alors, au positif, Pluton représente les richesses, les richesses souterraines, celles qu'on ne pensait pas pouvoir acquérir, qui nous étaient cachées. Alors, peut-être que soudain, de l'argent va venir de votre activité, d'un héritage. Enfin, on ne sait pas, peut-être que vous allez gagner au loto. En tout cas, au positif, je dis bien au positif, l'argent peut rentrer à flot. Mais bon, peut-être que beaucoup vont aussi avoir à redémarrer de zéro, que ce soit sur le plan financier, ou même sur le plan amoureux, où une relation se sera détruite, parce qu'il y a une déconstruction souvent avec Pluton. mais pour mieux se reconstruire ou pour que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire beaucoup mieux que ce que vous avez construit précédemment. Le 2, le 14, le 19 et le 23 seront les meilleurs jours de votre mois de décembre. D'abord, pendant la période sagittaire, justement pour vos projets, vos amitiés, et pour la solidarité. Et puis après, pour essayer de vous concentrer davantage sur vos tâches. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada